bonjour tout le monde alors aujourd'hui je vais vous montrer comment mettre une protection d'écran sur son iphone ou ipod touch ou ipad n'importe c'est le même principe donc là je vais le faire sur mon iphone 3gs et donc je vais mettre une protection transparente normale mais ça marche également avec les protections miroir donc là vous voyez peut-être pas la différence mais les protections miroir quand on les pose sur l'iphone ça fait miroir tout simplement donc là je vais faire une protection normale donc vous aurez également besoin de petits chiffons et vous faut également une petite carte pour étaler la protection donc ça c'est une carte que j'avais avec des écrans des protections d'écran de nintendo ds donc voilà c'est pour pour lisser la protection on va dire et paquet de bulles et du scotch pour enlever les petites poussières qui auraient derrière la protection donc j'ai déjà déballé ma protection voilà donc premier truc à faire c'est d'enlever les petits les petits morceaux de plastique qui a pour les haut-parleurs voilà ça vous avez le trou pareil pour le bouton home donc là on voit une étiquette où c'est écrit 2 donc ça c'est le truc enlevé en deuxième et ça c'est en premier donc voilà c'est écrit en anglais enlever ce film plastique avant l'application donc avec première chose à faire c'est bien nettoyer son écran j'allais oublier le plus important donc prenez un petit chiffon et vous nettoyez bien vraiment jusqu'à ce qu'il n'y ait plus une seule poussière donc une fois qu'il n'y a plus de poussière sur votre écran on peut enlever donc le premier film plastique voilà en évitant de toucher bien sûr ce qui est en dessous prenez sur les contours voilà donc ensuite vous le retourner dans le sens là pour pas qu'il y ait de poussière évidemment donc là on va commencer par se placer au niveau du bouton home de bien le placer non donc là c'est le moment le plus long faut avoir un peu de patience voilà une fois que c'est comme ça on prend la carte et on lisse voilà donc là c'est en place on voit qu'il ya encore quelques bulles voilà non vers là il n'y en a pas trop ouais là donc en fait je sais pas si vous voyez bien mais il ya une petite poussière en dessous donc c'est là qu'on va avoir besoin du scotch donc tout simplement vous prenez un petit morceau de scotch on va lever la protection et avec le scotch on va enlever la poussière donc une fois qu'il ya plus du tout de bulles donc en vous servant de la petite carte vous pouvez prendre aussi une règle donc ce qu'il va falloir faire c'est bien tenir la protection en bas bon là il reste une grosse bulle mais c'est pas grave donc bien tenir la protection pour enlever le petit deux parce que si vous l'enlevez d'un coup il ya toute la protection qui part avec donc bien la tenir genre du côté là et du côté là et tirer sur l'étiquette donc moi là il m'arrive un truc que j'aime pas du tout c'est que l'étiquette elle se barre mais pas la protection enfin pas le le film numéro 2 donc vous essayez de le choper comme ça comme un autocollant voilà là ça commence à se décoller donc voilà bien tenir la protection surtout c'est donc là je peux tirer voilà donc là on a quelques bulles et là il faut encore une fois se servir de ça voilà pour pousser les bulles vers l'extérieur et donc voilà après après quelques passages de la petite carte donc on voit qu'il n'y a plus du tout de bulles il y en a des petites mais en dehors de l'écran donc ça c'est pas très grave après voilà moi j'ai j'ai passé quoi cinq minutes dessus si vous voulez un très bon résultat insistez bien pour faire disparaître les bulles soulever enlever les poussières avec du scotch jusqu'à jusqu'à ce que vous ayez un bon résultat et donc pour finir j'ai juste nettoyé mes traces de doigts que j'ai laissé dessus voilà et donc là c'est parfait voilà donc merci d'avoir regardé cette vidéo vous pouvez vous abonner à notre twitter ou à notre page facebook et vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne youtube si nos vidéos vous plaisent et donc à bientôt pour une nouvelle vidéo